J'ai eu un gros coup de cœur pour la Kutschina de Lili Priore parce que c'est un livre qui est un hymne à la vie, au plaisir de la vie. Tous les plaisirs de la vie, manger, faire l'amour et évidemment ça va ensemble. C'est les quatre saisons de la vie d'une femme, Rosa Fioré. Ça commence par l'hiver où là c'est plutôt dramatique et plus au fil des saisons on découvre son histoire qui est toujours liée à la cuisine. Dès qu'il se passe quelque chose dans sa vie, ça passe par la cuisine. Elle règle tout par la cuisine. En fait quand j'ai lu le livre, moi ce qui m'a énormément plu, c'est justement de ressentir tout ce que l'héroïne ressent. On goûte les plats, on goûte l'homme même, on sent les plats qu'elle prépare, on réagit en même temps qu'elle. Et l'auteur a su justement grâce à des descriptions simples mais pertinentes, tout est décrit. Et justement ce qui m'a plu dans ce livre, c'est les descriptions qui fait qu'on rentre complètement dans le livre. Et on est imprégné par, on a l'impression que nos vêtements vont sentir la cuisine pendant qu'on lit le livre. Je pense que c'est un livre de femmes mais qu'il faut faire lire aux hommes, que les hommes peuvent apprendre beaucoup en lisant ce livre. Et non, je ne pense pas qu'il y ait de livres pour hommes ou pour femmes. Je sais que quand je vois mes clients, j'ai beaucoup d'hommes qui lisent des livres que j'aurais dit pourtant pour des femmes. Donc il n'y a pas vraiment, maintenant il n'y a plus de livres pour hommes et pour femmes. Toujours l'essence, je crois qu'elle a quelque chose avec l'essence. Il y a un livre où l'héroïne, c'est une albinos mais qui a une odeur qui fait que tous les hommes sont fous d'elle. Elle n'est pas belle mais elle rend dingue les hommes parce qu'elle dégage une odeur qui fait que... Et puis c'est vrai que les odeurs font qu'on va apprécier une personne ou pas. Tous les livres ne passent pas en poche. Ça permet aux livres de ne pas être oubliés. En général, les grands formats, on oublie les livres. Ils ont une durée de vie d'un an, un grand maximum. Après, quand ça passe en poche, ça a une durée de vie beaucoup plus longue. Et oui, ça doit être une consécration. Moi, si j'étais auteur, je serais fière d'avoir mon livre qui passe en poche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada